Ce n'est plus qu'une question d'heure. La course au Ballon d'Or 2024 va connaître son verdict. Qui va succéder au roi de cette distinction, Lionel Messi ? Et sans surprise, comme l'a révélé Marca sur sa une il y a quelques semaines, c'est Vinicius Junior qui devrait être l'heureux élu. Le Brésilien va soulever le premier Ballon d'Or de sa carrière et c'est plus que mérité. Malgré la concurrence sérieuse de Jude Bellingham et Rodri entre autres, c'est bien à lui que doit revenir ce trophée. Ces dernières années, à tort ou à raison, les statistiques pèsent beaucoup dans la balance. Et dans cet exercice, Vinicius en sort bien. Il affiche un bilan de 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs. Des chiffres encore plus impressionnants quand on sait qu'il a loupé une dizaine de matchs en début de saison 2023-2024. C'est un but de plus que la saison dernière alors qu'il a joué 16 matchs de moins. Preuve d'une progression folle dans la finition. Un domaine qui lui a longtemps fait défaut et qui était un sujet de moquerie. Elle est loin, l'époque où Benzema a déclaré que Vinicius Junior jouait contre son camp. Preuve que le numéro 7 de Madrid a progressé, c'est qu'il est aujourd'hui capable d'évoluer au poste de numéro 9. Avec le départ de Benzema, il fallait quelqu'un capable de prendre les clés de l'attaque et d'occuper une position plus axiale. Il maîtrise aujourd'hui ce poste. Il est capable d'aussi bien recevoir le ballon dans les pieds que dans le dos de la défense, de combiner avec ses partenaires ou d'être seul devant. C'est un attaquant ultra complet. Quand on l'interroge sur sa plus grande fierté de la saison dernière, il ne parle pas de stats ou trophées, mais déclare ceci. Une métamorphose dans le jeu qui est à applaudir. Pour preuve, malgré le départ de Benzema, de Kroos et l'arrivée de Bappé, il fait preuve d'une capacité d'adaptation à tous les changements tactiques d'Ancelotti. Il a inscrit beaucoup de buts, je vous l'ai dit, mais certains me diront beaucoup moins qu'à Land ou Bappé par exemple. Sauf que ce qui place Zvigny tout en haut, c'est le contexte dans lequel ses buts ont été inscrits. D'où l'importance de vous rappeler le critère le plus important pour gagner le ballon d'or. Ce qui compte, c'est dans le règlement, ce sont les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnante des prétendants. Ça tombe bien, dans ce domaine, personne ne s'assoit à sa table. Aucun autre joueur n'a livré des prestations individuelles dans des matchs importants comme lui. Finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça, triplé. Mais surtout, ce qui compte le plus, la Ligue des Champions. 10 matchs, 6 buts et 5 passes décisives. 1 but en 8ème de finale retour contre Leipzig alors que le doute plane sur le Real. 2 passes décisives face à Manchester City en quart de finale. Comme si ça ne suffisait pas, il inscrit un doublé en demi contre le Bayern. Et le clou du spectacle, un but en finale contre le Borussia Dortmund. Élu homme du match et de la compétition. Puis, il y a quelque chose qui ne se mesure pas dans les chiffres que l'on a l'habitude de regarder. Mais c'est la menace permanente que représente Vini pour les défenses adverses. Systématiquement victime d'une prise à 2 ou 3, sa simple présence permet de libérer des espaces pour ses coéquipiers. Quand on se souvient du déroulé des matchs en Ligue des Champions, le Real s'est souvent fait dominer. Alors que son équipe était au plus bas, la tête sous l'eau, il a été capable à lui tout seul d'inverser la vapeur et de relancer les siens. Et que dire de son attitude exemplaire en défense ? Jamais avare de faire les efforts et d'initier le pressing. Bellingham a été brillant la saison passée. Il a marqué les esprits, mais pas sur toute la saison. L'Anglais s'est éteint dans la deuxième partie et dans les matchs les plus importants. Vinicius est le leader offensif de cette équipe. Malgré la présente de Jude Bellingham et l'arrivée récente de Bappé, c'est lui la star du club. Son triplé face à Dortmund a une nouvelle fois prouvé que c'était lui le patron et qu'il méritait son ballon d'or. Le Brésilien a d'ailleurs bien choisi son timing pour briller, à quelques jours seulement de la cérémonie. Sur cette rencontre, son équipe était menée de zéro à l'agonie. En deuxième mi-temps, il a enfilé le costume de super-héros et a inscrit un triplé, dont un rush de 70 mètres balle au pied. Les médias ibériques sont catégoriques à son sujet. Il a livré l'une des apparitions les plus éblouissantes de ces dernières années. Il est décrit comme le sauveur d'une équipe à l'arrêt et sans réponse. Un joueur générationnel qui a fait un match de ballon d'or. Après cette performance, Lucas Vazquez était en extase à son sujet et voyait les choses en grand pour lui. Bon, je crois que ce de aujourd'hui c'est une expérience plus. Je crois que Vini est un joueur stratosphérique. Je crois qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a rien comme lui dans le monde. Et aujourd'hui il a démontré que c'est le meilleur, que c'était le ballon d'or. Je crois que la expérience qu'il a donné dans la seconde partie est digne de lui. Il a démontré pendant beaucoup de temps et je suis très heureux pour lui. C'est un joueur, un enfant qui se le remercie plus que personne. Et après avoir donné la tournée à cette situation, c'est une expérience spectaculaire. Et je crois que c'est digno de que les enfants viendront. Vini est une alegre pour tous. Son apport sur le terrain est ce qu'il a de mieux à proposer. Mais le Brésilien a aussi été capable de développer son côté leader dans le vestiaire. En plus des buts, le Real a perdu une figure importante du vestiaire avec le départ de Cabeno Ebe. Il n'y a qu'à voir le traitement qu'il a réservé aux nouveaux arrivants, Hendrik Ebappé. Avec le krach de Palmeiras, Vini s'est comporté comme un grand frère. Il s'est reconnu en lui dans son parcours, venu en Europe en provenance du Brésil très jeune et n'a pas hésité à l'encourager et l'aider pour faciliter au mieux son intégration. Même chose pour Bappé, alors que Vini aurait pu se montrer égoïste. En colère contre le Real de lui ramener une star de cette envergure qui pourrait lui faire de l'ombre, en plus à son poste sur l'aile gauche, eh bien non. Vinicius s'est montré exemplaire. Bien conscient que son futur coéquipier était sous pression, il a été le premier à lui envoyer des messages pour le mettre en confiance et aider le capitaine des bleus à s'adapter. Un comportement digne d'un capitaine. S'il est impeccable avec ses coéquipiers et son attitude est régulièrement jugée provocatrice par les supporters et joueurs adverses, il n'est pas irréprochable. C'est un fait, mais il faut se rendre compte du déchaînement qu'il subit en Espagne. Tous les supporters adverses ont pris la mauvaise habitude de le cibler et des chants racistes à son encontre sont signalés semaine après semaine. Il y a des exemples à Valence ou dans le derby face à l'Atletico de Madrid, pour ne citer qu'eux. Une pression dont il a beaucoup souffert. Mais malgré ce climat tendu, il a réussi à performer. Peu de joueurs seraient capables d'aussi bien jouer avec cette pression sur les épaules. Cette attitude polémique n'est cependant pas un élément suffisant pour l'empêcher de gagner le Ballon d'Or. Que ce soit Martinelli, Militao, Marquinhos et même le roi Neymar en personne, tout le monde est catégorique au Brésil. C'est lui qui doit gagner le Graal. Il a fait une grande saison. Il a joué beaucoup de matchs et je lui apporte mon soutien inconditionnel pour qu'il gagne le Ballon d'Or. Je crois qu'il n'y a personne de meilleur que lui. C'est un gars qui le mérite parce que c'est un battant. Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie. Mais il a été capable de dépasser les attentes. Il a dépassé même les critiques. Aujourd'hui, il est devenu une idole et un héros pour nous. Je suis très content et fier qu'il porte les couleurs du Brésil à travers le monde. On ne l'évoque jamais assez quand on prononce le nom de Vinicius, mais c'est un modèle de travail pour les jeunes générations. Un véritable acharné qui a fait un grand nombre de sacrifices au quotidien. Devenir le meilleur joueur du monde a toujours été un objectif. Et il s'est donné les moyens d'y arriver. Vini a une vie assez ennuyeuse. Elle n'est guidée que par et pour le foot, glissé à un membre de son entourage. Comme Cristiano Ronaldo avant lui, le numéro 7 a une hygiène de vie irréprochable. Avec une alimentation sur mesure, de l'exercice toute la journée et un bon sommeil pour récupérer de façon optimale. Il a même embauché un préparateur physique personnel pour progresser. Et quand il n'est pas à la salle ou sur un terrain, il décortique chez lui en vidéo ses axes d'amélioration et performances du week-end. Avant chaque match, je regarde des vidéos préparées par mon équipe, des défenseurs centraux et des latéraux que je vais affronter, pour voir comment ils défendent et vont vouloir me bloquer. Parce que je n'ai pas toujours le temps de voir tous les matchs. Il n'est jamais rassasié. Même pendant ses vacances, il s'est entraîné sur sa finition. Pour ça, il a fait appel à la référence en la matière, M. R9, avec qui il a perfectionné sa précision devant les buts. Il a progressé à tous les niveaux, dans son adresse, physiquement, dans sa maturité tactique, dans ses prises de décision et sa compréhension du jeu. Et ce n'est pas dû au fruit du hasard, mais bien à un travail acharné. Le point noir de son année, c'est son rendez-vous manqué avec la sélection. Éliminé en quart de Coppa au tir au but contre l'Uruguet, il a eu du mal à lancer son aventure avec le maillot au Riverdé. En l'absence de Neymar, il devait être la star de l'équipe. Un échec à ce niveau, mais ses concurrents n'ont pas fait mieux. Bellingham et Bappé sont passés à côté de l'Euro. Alors qu'il aurait pu chercher des excuses ou se cacher, il a assumé l'échec et a endossé la responsabilité, dans un long post Instagram. Vinicius est un modèle de joueur frustrant et maladroit. Il est devenu un attaquant complet, dribbleur, finisseur, tout en développant une attitude de leader par la force d'un travail exemplaire au quotidien. Décisif dans les plus grands matchs, il mérite de gagner le Ballon d'Or 2024. Et vous les amis, êtes-vous d'accord avec cette posture ? Vinicius doit-il remporter le Graal ou voyez-vous quelqu'un d'autre ? On a hâte de vous lire en commentaire. Merci de votre fidélité et on se dit à très vite sur Footmercato FC. Ciao, ciao !